L'inventeur américain L'inventeur américain est passée vers Rigby en Idaho, où il a travaillé en tant que métier. Le jeune Philo a développé très tôt un intérêt pour l'électronique après sa première conversation téléphonique et la découverte d'une série de magazines scientifiques dans le grenier de la nouvelle maison de la famille. En 1920, il remporte un prix décerné par le magazine Science & Invention pour avoir inventé un démarreur automobile sécurisé. Il fait un dessin en classe de chimie qui lui sert plus tard pour démontrer l'antériorité de ses découvertes et obtenir la paternité d'une licence face à LCA. Après un bref emploi dans la marine, Farnsworth est retourné en Idaho pour aider sa mère. Après son mariage avec Elma Gardner, il part à San Francisco. Un philanthrope local lui finance ses premières expériences. En 1926, Farnsworth a formé une association avec George Everson à Salt Lake City pour développer ses idées de la télévision. Il s'installe à Los Angeles pour effectuer ses recherches. En 1927, l'Image Dissect a transmis sa première image, une ligne droite simple. Dès 1928, Farnsworth avait développé suffisamment le système pour faire une démonstration publique. Dès 1929, le système a encore été amélioré. Le système de télévision n'a maintenant plus aucune pièce mobile mécanique. La première image de sa femme, Elma, apparaît sur le système inventé par Farnsworth le 19 septembre 1929. En 1930, Vladimir Zvorikin, qui avait mis au point le tube à balayage, a visité son laboratoire et a été impressionné par l'invention et en a profité pour espionner les recherches de Farnsworth. Le projet de Horcier utilisait toujours un module de balayage mécanique. Dès son retour chez Horcier, il a travaillé à mettre au point le dispositif. En 1931, David Zornhoff de la Horcier propose de racheter les brevets de Farnsworth, mais celui-ci a refusé. Il fait un procès à Horcier pour plagiat, mais l'énorme puissance de cette compagnie et la qualité des avocats font que le procès dure des années. En juin de cette année, Farnsworth s'est associé à la compagnie Filco et a déplacé son laboratoire à Philadelphie. En 1934, Filco cesse sa collaboration avec lui. Dès 1936, il transmet des programmes réguliers de divertissement. La même année, il va en Angleterre et forme une alliance avec John Luggy Baird. Baird et Farnsworth ont concurrencé la télévision mécanique pour créer le standard britannique de télévision électronique. Dès 1939, le procès se termine et Farnsworth cède ses brevets à Horcier contre une somme raisonnable. A l'exposition universelle de New York, c'est Horcier qui est mis en avant comme le créateur de la télévision. Farnsworth commence alors la production de téléviseurs, mais la production s'arrête avec l'entrée en guerre des États-Unis. Farnsworth met son industrie au service de la production des radars. Ses brevets tombent dans le domaine public en 1947. Il n'a pas le temps de faire fortune. Farnsworth a alors connu une période d'abus, de dépression et d'alcoolisme. Dès 1949, il avait cessé de travailler sur ses projets liés à la télévision.